Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon avis sur le film Les Proids de Sofia Coppola qui est en fait inspiré de ce livre par Thomas Kulinan. Donc en ce qui concerne l'histoire, on a un pensionnat pour jeunes filles, on a 5 pensionnaires, 2 enseignantes qui sont soeurs et une domestique. L'histoire se passe en pleine guerre de sécession, elle a commencé depuis 3 ans et en fait on suit le quotidien de ces jeunes filles qui s'ennuient vraiment beaucoup. Tout va changer quand l'une des pensionnaires va en forêt pour cuire des champignons et elle va faire la rencontre d'un soldat yankee qui est en fait là avec sa jambe en mauvais état et elle va le ramener dans le pensionnat. Le truc c'est que ça va un peu mal se passer, au début ça va plutôt bien mais les tensions vont très vite arriver et les problèmes avec. Pour ce qui est du livre je l'ai adoré, je ne m'attendais vraiment pas à l'aimer autant mais au fur et à mesure j'ai commencé à vraiment m'attacher au personnage parce qu'en fait on a le point de vue de tous les personnages, vous savez c'est les chapitres qui s'alternent par rapport, on a par exemple Amélia, après on a Alicia, on a Edwina mais le seul point de vue qu'on n'a pas c'est celui du soldat. Et heureusement parce que c'est un peu là tout l'enjeu du livre, c'est à dire on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça. Alors c'est sûr qu'on commence très vite à s'attacher au personnage, on a leur histoire, on sait ce qui s'est passé avec leur famille et comment elles en sont arrivées là. Ensuite ce qui m'a plu dans ce livre c'est majoritairement l'histoire en elle-même qui est très bien amenée et très bien racontée avec tous ses points de vue de personnage. Il est quand même assez gros, il fait presque 700 pages mais je peux vous dire qu'au bout d'un moment on a envie de juste retrouver l'histoire, les personnages et on s'en fiche en fait qu'il fasse 700 pages parce qu'on ne les voit pas passer. Après pour certains ça peut être assez lent, je comprends, mais moi franchement ça ne m'a pas dérangée parce qu'au final on a une action, elle s'arrête et elle laisse place à la même action un peu plus tard mais la suite. Donc on ne va pas revoir les mêmes actions à travers les yeux des personnages, on a toujours cette suite, il n'y a pas de répétition, c'est toujours fluide. Mais en fait on voit ce qui s'est passé après du point de vue d'un autre personnage. J'espère que je suis claire. Donc c'est juste qu'on a cette continuité à travers différents yeux donc moi j'ai beaucoup aimé. Alors parlons du film maintenant, d'abord je vais commencer à parler d'un point de vue neutre c'est-à-dire comme une personne qui n'aurait pas lu le livre. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré le film dans le sens où j'ai adoré le casting, je suis fan de Nicole Kidman, je suis fan des décors, des costumes, de la maison, des lieux qu'ils ont choisis même si on n'en voit pas beaucoup. En fait tout tourne autour du pensionnat, on ne voit jamais ce qu'il y a à l'extérieur. Donc niveau budget ça a dû le faire quand même. Et j'ai beaucoup aussi aimé retrouver cette histoire, le contexte et voilà. Donc le seul truc qui m'a un peu dérangée malgré que j'ai bien aimé le film c'est déjà qu'il y a beaucoup de choses qui restent pour le spectateur incompris. Maintenant si je prends mon avis par rapport à l'adaptation ayant lu le livre il y a quelques petits soucis. Je vais pas dire que c'est pas du tout fidèle au livre, au contraire je trouve que c'est plutôt fidèle au livre mais il y a juste un point que j'ai pas compris, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. En fait comme je vous l'ai dit dans le livre on a deux enseignantes qui sont soeurs c'est les soeurs Farnsworth. Il y a Miss Martha qui est dans le film et Miss Harriet qui n'est pas là. Ils ont enlevé ce personnage, je ne comprends pas pourquoi. Et le pire c'est qu'ils ont pris une des pensionnaires dans le livre et ils l'ont fait jouer en fait le rôle de Miss Harriet qui a un caractère totalement différent du personnage qu'elle devait incarner dans le film. Je vous donne un exemple un peu plus précis, je ne sais pas si vous avez lu le livre mais par exemple Edwina Moreau est une pensionnaire dans le livre. Elle est censée avoir un caractère mais horrible, être la pire des égoïstes et être méchante. Et en fait dans le film on retrouve bien Edwina Moreau mais elle est juste un peu fragile, un peu trop douce. Enfin elle incarne le personnage de Harriet qui est comme ça mais qui n'est pas censé être dans ce film donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire par là. Ils ont fait un espèce de mix des deux et je trouve ça dommage parce que en fait ce qui apporte aussi beaucoup dans le livre c'est cette relation entre soeurs qui est vraiment tendue et en plus de ça ils ont omis de parler un peu du passé des personnages. On aurait un peu mieux compris leur caractère et ça ça s'applique à tous les personnages que ce soit les pensionnaires ou même le soldat c'est juste dommage qu'ils aient pas pris juste quelques lignes du scénario pour expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles elles doivent rester ici et ça aurait beaucoup mieux expliqué leur caractère en fait. Donc je m'emballe un peu parce que je suis pas du tout en train de suivre ce que je voulais dire je voulais organiser les choses mais bon quand on parle comme ça c'est compliqué mais enfin bref je peux juste vous dire que niveau personnage c'est un peu ce qui m'a le plus déçue dans le film c'est parce que forcément j'ai lu le livre du coup j'ai vraiment eu tous les détails et tout ce qu'il fallait mais je pense que si je n'avais pas lu le livre ça m'aurait pas plus dérangé que ça peut-être un tout petit peu parce que je pense que j'ai pas lu les critiques encore mais je pense que beaucoup de gens vont dire que les personnages manquent de profondeur, je suis sûre. Autre personnage qu'ils n'ont pas mis c'est la domestique et ça je trouve assez dommage parce qu'elle ajoutait vraiment le côté un peu de méfiance par rapport aux soldats c'était la première à vraiment se méfier de lui Miss Martha arrive juste après et je trouve qu'ils n'ont pas assez poussé son autorité dans le film parce que dans le livre elle est vraiment autoritaire même si elle est, enfin je dirais qu'elle est juste vous voyez, elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire elle essaye de le faire entrer dans la tête des petites filles enfin petite hein, ça va de 10 à 17 ans hein mais voilà. Enfin bref, il manque un peu d'autorité chez Miss Martha mais c'est pas grave. Autre problème avec les personnages, ils ont ajouté un personnage donc celui de Jane, une petite fille parce qu'il fallait compléter le groupe de 5 pensionnaires puisque celle qui était censée faire partie des jeunes filles, enfin ça va avoir 17 ans, Edwin Amoreau elle joue le rôle de Harriet au niveau hiérarchique si vous voulez donc j'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont voulu faire par là s'ils avaient carrément juste mis un groupe de 4 pensionnaires j'aurais compris mais alors si c'est pour ajouter un personnage et en enlever un autre je comprends pas, je ne comprends pas si ça avait été le budget et qu'ils se seraient dit bon on n'a pas assez d'argent pour payer une actrice de plus ok mais là j'ai pas compris. Après ce qui m'a aussi le plus dérangée c'est que on a certes toutes les scènes marquantes qui sont dans le livre elles sont toutes présentes dans le film mais il manque les scènes clés par rapport à l'évolution des personnages et indirectement l'évolution de l'histoire parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a poussé quel personnage à faire quoi pour en arriver là, vous voyez ce que je veux dire ? par exemple quand le caporal McBurney, donc le soldat, se fait amputer c'est pas vraiment un spoil et bien on comprend pas pourquoi est-ce qu'il est si furieux alors que dans le livre on comprend bien parce que pendant tout le début du livre il nous disait qu'il aimait courir, qu'il aimait sauter, qu'il aimait gambader et là on comprend pourquoi il est si fâché d'avoir, de cette fête amputée alors que dans le film on est là, bon ok c'est pas cool mais bon d'un côté le temps sauvait la vie donc on comprend pas vraiment pourquoi il est si furieux mais de nouveau je sais pas pourquoi ils ont pas ajouté ça donc vous l'aurez compris, en général j'ai beaucoup aimé le film après je pinaille parce que j'ai lu le livre et puis on fait tout ça quand on a lu le livre parce qu'on aimerait voir certaines choses en images mais qu'ils l'ont pas fait mais c'est pas grave je recommande tout de même d'aller voir ce film rien que pour l'histoire qui est vraiment chouette les personnages, bon bah le casting est très bon mais il manque quelques lignes de scénario je trouve mais en gros je donnerais un 3,5 sur 5 voilà, mais franchement j'ai quand même bien aimé cependant je vous recommande quand même de lire le livre qui est génial, je vous en reparlerai avec quelques informations complémentaires dans le point lecture mais franchement lisez-le donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur le film ou sur le livre si vous l'avez lu à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye et je vous dis à très bientôt